Il y a un petit problème de retorçon, apparemment. Vous n'entendez pas Jean-Michel Dues. Bonsoir, nous sommes ensemble jusqu'à environ... Allez, une heure moins le quart, on va dire. Sergio me taquine déjà en envoyant un message au 72121 code nuit en disant « Repeat after me, taratata » à partir de minuit 40. Ou au choix, une heure moins 20. Oui, je ne vais pas vous refaire le coup. C'est difficile de vous dire parce que... Oui, bien sûr que vous allez retrouver Nagui qui va prendre le relais ensuite avec Taratata. C'est un partenariat avec France 2. Juste avant, il y a l'émission de François-Olivier Gisbert. Je ne voudrais pas trop vous en parler parce que je ne vais pas faire le temps d'outre quand même. J'espère que vous écoutez l'émission. Mais comme c'est en direct, eh bien, ça peut être une heure moins 20, une heure moins le quart ou une heure. Voilà, donc je ne peux pas vous donner d'horaires exacts. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Taratata juste après. Mais quoi qu'il en ait, maintenant, c'est votre petite musique intérieure que l'on va entendre sur les ondes d'Europe 1 puisque cette émission, c'est vous qui la faites chaque soir en prenant la parole au 3921 pour nous parler de ce qui vous tourmente, de ce qui vous émeut, de ce qui vous fait peur ou vous met en colère ou encore de ce qui vous fait rêver. Alors ce soir au 3921, vous serez accueillis par Asiba et Pauline avec la complicité de Mickaël Sanchez qui réalise cette émission. Et puis nous comptons bien sûr sur vos réactions par SMS au 72121 code Nuit et par courriel sur le site europe1.fr. 3921, je vous attends. Alors j'ai eu beaucoup de courriels qui sont arrivés encore ce soir par rapport au témoignage de Paula qui est intervenue en toute fin d'émission hier soir et qui était très désemparée parce qu'elle se demandait si elle devait faire euthanasier son chat qui souffrait d'insuffisance rénale et ça faisait ressurgir en elle beaucoup de deuils très douloureux. Alors je vais en lire certaines qui arrivent, certaines de vos courriels. Il y a Corinne qui dit tellement triste d'entendre la fin de votre petite chatte, limiter ses souffrances et lui rendre service pour avoir lu beaucoup de témoignages, demander à un vétérinaire de venir le faire chez vous, c'est moins traumatisant pour elle. Merci Corinne en tout cas pour votre mail. Je ne savais pas que c'était possible que le vétérinaire se déplace. Donc merci pour cette information. Frédéric lui dit prolonger de quelques jours la vie en échange de souffrances lourdes n'a pas de sens. Il vaut mieux que votre chat parte en douceur et sans souffrir. C'est plutôt rendre hommage à sa vie que de le faire. Sarah Bouille, elle dit je suis d'accord pour multiplier les avis de vétérinaire. Maintenir en vie, votre chat pourrait se transformer en acte égoïste. Vous avez l'air de cumuler les traumatismes. Alors prenez soin de vous comme vous le feriez pour elle. Margot qui dit jusque-là j'avais jamais pleuré en écoutant les émissions mais là d'entendre votre chat et c'est vrai qu'on l'entendait. Il se trouve, bon, même mes chats ont écouté le poste, la radio à ce moment-là. Et c'est vrai que cet acte nous ramène à des souffrances dit Margot et peut-être qu'il vaut mieux y aller accompagner d'une amie. Ce serait moins difficile pour vous. Mimi dit Paula, 19 ans pour un chat c'est merveilleux. Elle a dû recevoir tant d'amour, courage. Vous avez vous-même tant souffert. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous envoie tout l'amour que je peux. Je prie pour vous et votre amour de chat et je vous embrasse très fort toutes les deux. Le Trublion dit voyez si une dialyse est possible. J'ai une amie qui avait un chat de 7 âges après dialyse. Elle a prolongé sa vie d'environ 4 ans. Le Trublion ajoute moi qui suis papa d'un chat depuis 15 ans. Je suis de tout cœur avec vous. Bon courage. Et on a également Jean-Marie qui dit si vous semblez tellement aimer votre chat, ne la laissez pas souffrir. J'ai eu moi-même une petite chienne, un fox et j'ai été obligée d'abréger ses souffrances malgré l'amour que j'avais pour elle. Et peut-être justement parce que vous aviez cet amour pour elle, moi j'ajouterais. Jean-Marie d'ailleurs à qui je souhaite un très bel anniversaire puisqu'il me dit j'ai 68 ans aujourd'hui. Alors très bel anniversaire à vous. Voilà et puis qu'est-ce que j'ai d'autre ? Non, un message de Georges mais qui propose, qui dit que son chien n'aime pas beaucoup les chats alors qu'elle, elle pourrait s'en charger Georges. Voilà c'est toujours l'humour noir et féroce de Georges mais qui cache au fond un très grand cœur l'ami Georges puisqu'il était à l'écoute hier. Il avait envoyé un gentil message, voilà. Allez on va accueillir tout de suite Cathy. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Bonsoir. Caroline, pardon. Voilà. Je suis, d'abord je vous remercie de me prendre en ligne. Je vous en prie, je suis là pour ça, pour vous écouter. En tous les cas merci beaucoup. Je vous écoute régulièrement. Et c'est vrai que je suis, là vous avez ce soir une maman très inquiète. Oui. À propos de sa fille. Donc j'ai une fille qui a 25 ans. Oui. Et je souhaiterais savoir, que vous m'ayez peut-être savoir comment je pourrais l'amener à consulter un spécialiste. Car je sens qu'elle en a un grand besoin et il y a qu'elle qui ne s'en rend pas compte en fait. Voilà, je voulais savoir comment je pourrais l'amener à consulter. Qu'est-ce qui, pourquoi a-t-elle besoin de consulter ? Alors, oui, c'est vrai que je devrais peut-être expliquer un peu plus pour que vous compreniez. Ma fille a quitté la maison il y a à peu près trois ans. Il y a un an qu'elle est mariée. J'avoue, avec une personne que je ne voulais pas moi au départ. D'accord ? En fait, c'était son choix à elle. Donc je l'ai respectée. J'ai accepté même de la marier. C'est qu'on ne se parlait plus. Et c'est pour ça que je vous dis, mais je suis allée à son mariage. Enfin, voilà. Et en ce moment, par exemple, elle était hospitalisée. Et avec mon autre médecin traitant, parce qu'on a le même. Et le chirurgien et toute l'équipe médicale avaient décidé de lui proposer. De sauter sur l'occasion pendant son hospitalisation. Et de lui proposer de voir un spécialiste. Qu'elle a refusé d'ailleurs. À mon grand désespoir, j'ai appris ce soir qu'elle a refusé. Elle se laisse beaucoup aller. C'était une très, très belle fille. Elle a pris plus de 15 kilos en un an. Elle ne s'habille plus. Elle ne se lave plus. Voilà. Tout ça m'inquiète. Je voudrais pouvoir l'aider. Je ne sais pas comment m'y prendre. Si elle en est là, effectivement, à ne plus se laver, plus s'habiller, ça traduit quand même. Vous pensez qu'elle est en dépression grave ? Oui. Elle a été hospitalisée pour un problème médical. Oui, tout à fait. Je peux dire, je pense, c'est la deuxième fois en 4 mois qu'elle a été... Enfin, ça fait 6 mois. Oui, ça fait exactement 6 mois qu'elle a été opérée pour une endométriose. Et c'est la deuxième fois. Ah oui, elle est jeune, hein ? Oui. Oui, il faut peut-être dire, pour les auditeurs qui ne sauraient pas, c'est la muqueuse de l'utérus qui s'épaissit, enfin, qui provoque des saignements assez hémorragiques. Et c'est très douloureux. Oui, en plus. Mais elle n'a pas... Donc, dans ce... Pardon, je vous ai interrompu. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est dans le cadre de son hospitalisation qu'on lui a proposé de voir un psychiatre ? Oui, tout à fait. Et elle a refusé ? Elle a refusé, aujourd'hui. Mais elle est toujours hospitalisée ? Oui. Oui, non, mais si elle en est à ne pas se laver, enfin... Ah, mais quand je vous dis sincèrement, Carole sait que, pour moi, c'est très peiné pour moi, pour la simple raison, quand elle a été malade cette fois-ci, que j'ai fait venir le médecin, il n'y a pas longtemps qu'elle a aménagé à côté de chez moi. Et donc, le médecin, notre médecin de pression, ne connaissait pas son nouveau domicile, il m'a demandé de l'accompagner. Et lui-même m'a dit que vous avez... Enfin, que si ce n'était pas parce qu'il me connaissait depuis longtemps et que je fais un travail dans cette... Je travaille pour cette ville où on habite et que ça me porterait tort aussi pour mon travail, il aurait fait un signalement. Et j'en suis là, quoi. Mais parce que donc, elle avait déjà ces problèmes-là avant d'être hospitalisée. Oui. Oui, ce n'est pas depuis son hospitalisation, depuis qu'elle est dans ce laisser-aller, comme ça, très profond. On va dire que ça fait un an et demi qu'elle a commencé à se laisser aller, complètement. Qu'est-ce qui se passe ? Elle en parle un peu ? Où ? Mais un an et demi, vous me dites, ça fait un an qu'elle est mariée, donc déjà avant son mariage ? Oui. Oui. Oui, parce qu'elle a cohabité avec lui. Quand elle est partie de la maison, au départ elle est partie dans la famille, mais après elle a pris un appartement avec lui. Comment réagit son mari alors, quand il la voit dans cet état-là ? Mon Dieu, je ne sais pas si on peut appeler ça Marie, c'est ça ? Oui, mais essayez de mettre de côté peut-être vos sentiments négatifs, puisque vous le dites, vous ne l'appréciez pas et c'est votre droit. Mais comment réagit-il quand même, quand il voit sa femme dans cet état ? Est-ce qu'il réagit ? Ce qui est grave, c'est que justement, non seulement il ne réagit pas et je pense qu'il est content, je pense qu'il se... Alors c'est moi qui dis ça, voilà, je suis la maman comme vous dites, je ne sais pas si c'est... Mais vous n'êtes pas neutre forcément, mais non... Voilà, mais je vais vous donner un exemple de... Je suis allée dernièrement chez elle avant qu'elle soit hospitalisée, et j'ai trouvé ma fille sur le canapé avec les pieds tout noirs en dessous, d'accord ? Mais quand je dis noire, c'est parce qu'elle marche pieds nus et donc... Oui, mais ça, ça peut vite être noir si ça dépend du sol dans quel état il est, oui. Voilà, je lui dis, oh, ma fille, tu pourrais au moins te laver, laver-toi les pieds ou... Il a dit, oui, on dirait une roumaine. Vous savez, ça a été très dur pour moi. Et ma fille n'a pas réagi. Lui est soigné ? Oui. Enfin, de sa personne ? Oui, plus que la mienne. Comment il peut supporter, alors, d'être avec une femme ? Enfin, surtout que c'est une jeune épouse qui... Parce qu'elle va mal. Enfin, vous dites, comment elle était avant ? Elle était plutôt... Ah non, mais je vous assure, Caroline, qu'elle ne pouvait pas sortir de la maison sans être coiffée, sans être habillée, parfumée. Voilà. Oui, mais si vous en parlez, c'est bien qu'il y a un vrai contraste, de toute façon, on imagine, pour être dans cet état-là, si bien que... Vous savez, avant même, il n'y a pas longtemps que je réalise maintenant, parce que depuis quelque temps, donc je vous dis qu'elle a aménagé près de chez moi, je suis amenée à la voir plus souvent, et il y a même des amis, quand ils voyaient la personne avec moi, ils connaissent ma fille, mais là, ils ne lui disent pas bonjour, parce que c'est moi qui leur dis, vous ne dites pas bonjour à ma fille, et ils me disent, non, c'est pas vrai, c'est pas elle. Ils ne la reconnaissent pas ? Ils ne la reconnaissent même pas. Mais... Et vous ne savez pas ce qui a pu se passer ? La seule chose, moi, que je... Là où je culpabilise à l'heure-moment, c'est que je me dis, j'aurais jamais dû lui dire que ce garçon n'était pas pour elle. Certes. D'accord, mais enfin, de là, ce que... Vous voyez, ça arrive d'autres fois, et pour autant, ça ne crée pas un tel délabrement. Oui. Non, ce qui est difficile, c'est que ça a créé une rupture de contact entre vous deux. Elle ne se confie pas, vous lui avez... Vous dites, enlevez la possibilité de se confier. En ce moment, elle est très proche de moi, elle est très très proche de moi, elle me sollicite beaucoup. Euh... De quelle façon ? Euh... Vous sollicite-t-elle ? Euh... Elle a des problèmes d'argent en ce moment. Donc, euh... Mais à chaque fois, c'est maman qui doit trouver une solution. Mais son mari ne lui en donne pas ? Il ne travaille pas, ma chère dame. C'est ma fille qui travaille. Il n'a jamais travaillé de sa vie. Il a le même âge qu'elle, il a 25 ans ? Il a un an de plus qu'elle. Oui. Et votre fille, donc évidemment, là, elle ne... Bon, elle ne travaille plus, ça fait un moment si elle est dans cet état. Ça fait exactement deux mois qu'elle est en arrêt maladie. Elle continuait quand même à travailler ? Bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Et devinez ce qu'elle... Oui. Je peux le dire. Oui. Oui. Elle est auxiliaire de vie auprès des personnes âgées. Oh là là. Voilà. C'est quelque chose dont je ne pensais jamais qu'elle ne pourrait faire. D'abord, elle n'a ni la formation, ni la capacité physique, ni... Mais elle le fait. Comment elle peut s'occuper de personnes âgées dans l'état où elle est ? Voilà. C'est pas possible, ça ? Mais vous voyez bien que c'est possible. Non. Comment elle doit s'en occuper ? Ça pose question, quand même. C'est pas possible. Enfin, je vois pas comment, dans un l'état que vous... Enfin, si... Si vous noircissez pas le tableau, je vois pas comment elle peut s'occuper de personnages... Enfin, surtout de personnages âgées. Non, je vois pas. Je n'ai aucun intérêt, Caroline, de le noircir. Enfin, je pense quand même, je dis pas tout. Mais alors, là, si elle est hospitalisée, enfin, écoutez, je pense qu'à un moment, ce qui se fait parfois dans les services, c'est qu'ils ne disent pas forcément à la personne. Ils proposent une première fois le passage, enfin, la visite d'un psychiatre ou d'un psychologue. Mais là, ça relève quand même d'un psychiatre, semble-t-il. Et puis, après, si la personne refuse, le psy peut intervenir comme ça en ne se présentant pas, forcément. Mais pour parler, pour établir un premier contact. Essayer d'établir un premier contact. Mais écoutez, cet après-midi, je sais que le chirurgien, lui, a même proposé. Oui, mais ça, c'est normal, oui. Et elle a de suite... Oui, mais elle n'est peut-être plus en état, hein. Ouais. Elle n'est peut-être plus en état, si vous voulez, de... Vous voyez, elle n'a peut-être même plus l'énergie d'accepter quoi que ce soit. Enfin, elle en a, vous me direz, suffisamment pour refuser, au fond. Voilà. Il lui en reste quand même pour refuser, donc, bon, pour s'opposer encore, hein. Donc, elle n'est pas encore sans énergie du tout. Elle peut encore s'opposer, au moins, à la venue d'un psychiatre. Mais, qui vous dit, qui vous parlait d'un signalement ? C'était le médecin ? Oui. Le médecin de famille ? Oui. Oui, donc, je crois qu'il faudrait profiter... Ce n'est pas vous, vous n'êtes pas la mieux placée pour lui conseiller, là, d'aller consulter. Je pense que c'est le corps médical, là, qui, bon, s'occupe, pour le moment, de son problème d'endométriose. Mais, à un moment, va lui dire, madame, vous êtes dans un état d'extrême fatigue, physique et psychique. Et on ne peut pas vous laisser sortir comme cela. Ils peuvent même la transférer en psychiatrie, hein. Alors, vous voyez, c'est de ça dont j'ai peur que... En fait, si vous voulez, eux, ils ont essayé de faire qu'elles ne comprennent pas qu'on a déjà discuté, et qu'il en a discuté avec le médecin traitant, et qu'ils en ont discuté avec moi. Ils ont contacté le médecin qui suit votre fille ? Oui, tout à fait. Bon, ben oui, donc vous voyez qu'ils prennent les choses au sérieux. Voilà, donc... C'est le contraire, c'est mon médecin traitant qui a contacté le... D'accord, oui. Bon, ben écoutez, à mon avis, elle va être prise en charge, hein, votre fille. Ils ne m'ont pas la laissé ressortir comme ça, sans soin, hein. Ce soir, on m'a dit qu'on n'était pas... Enfin, l'infirmière que j'ai vue m'a dit qu'il n'était pas obligé, que le chirurgien lui a proposé qu'elle l'a refusé, qu'il n'était pas obligé de... Ben, il n'avait aucun pouvoir de l'obliger. Oui, enfin, l'obligé, non, mais ils peuvent demander quand même, ils peuvent un peu profiter de son hospitalisation pour dire que ça serait jouer un petit peu de leur autorité de médecin pour dire qu'il est important qu'elle se prenne en charge. Enfin, qu'elle se prenne en charge sur le plan aussi qu'elle soit prise en charge, plus exactement. Parce qu'elle ne peut pas, elle, se prendre en charge. Mais qu'elle soit prise en charge, qu'elle a besoin d'aide. Et elle parlera peut-être plus facilement avec quelqu'un d'extérieur. Certainement, hein. D'extérieur pour pouvoir dire quelque chose de ce mal-être, là. D'accord. Et une autre question, Caroline. Est-ce que je dois, à chaque fois qu'elle me sollicite, continuer à... Parce que je ne peux plus supporter ça, vous voyez. De ne pas dire. De ne pas dire quoi ? Mais d'habitude, j'ai l'habitude de dire les choses, vous voyez. Et là, j'ai tellement peur qu'elle se fâche avec moi et que je ne leur avoue plus. Donc, je n'ose plus lui dire les choses. Mais ça dépend de ce que vous lui dites. Par exemple, je vais donner juste un exemple. Je ne sais pas, elle fait des choses pour qui, pour moi, sont... Je ne sais pas, jusqu'à aller lui acheter ses cigarettes, jusqu'à... Il y a qu'elle qui a le permis, qui est la voiture. L'amener, par exemple, à l'attendre pendant des heures dans la voiture, pendant que monsieur est à l'entraînement, vous voyez. Non, mais le problème, c'est que vous revenez encore à son mari. Oui. Alors que là, pour le moment, l'urgence n'est pas là. Oui. Vous focalisez encore sur cet homme qui, certes, vous rendez responsable de tous les maux. Bon. Mais, l'urgence, actuellement, c'est que votre fille soit prise en charge. Donc, si, effectivement, vous lui parlez en lui disant « Tu n'as pas à l'attendre, allez lui chercher ses cigarettes », vous êtes à côté de la plaque. Oui. Permettez-moi de vous le dire. Oui, oui. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose que de lui dire que vous êtes très inquiète pour elle, très préoccupée de la voir comme cela dans cet état de la voir si mal, elle. C'est lui parler d'elle, là. Ce n'est pas lui parler de son mari et des relations avec son mari. C'est elle qui vous préoccupe, là, lui parler de son mari. Vous êtes à côté. C'est vrai. Et ce qui me touche aussi, c'est que, dernièrement, son jeune frère m'a dit « Tu sais, maman, c'était la belle, elle est devenue la bête. Ça m'a fait très mal. » Non, mais il ne l'a pas dit méchamment. Il a quel âge ? Ça lui fait très mal, il y a le 17 ans. Oui, il faut lui dire qu'elle est en très grande souffrance et que, voilà, c'est un moment comme ça et qu'elle va se faire aider et qu'elle va aller mieux. C'est un moment de souffrance. Qu'elle ne va pas bien. Mais c'est de ça dont il faut parler avec votre fille, dire « Je te sens dans une très grande souffrance, je te sens très perdue » et lui dire que vous l'aimez, que vous êtes là pour elle, que vous ne savez pas comment l'aider, mais qu'il faut vraiment qu'il y a quelque chose à faire. Vous ne pouvez pas la voir continuer à se détruire comme ça. Voilà, là, le fait du mari, de comment. Peut-être que le problème, effectivement, vient de là, peut-être, mais on n'en est pas à chercher les causes du pourquoi ou comment. Il faut là qu'elle se soigne. Oui, tout à fait. Mais je le dis, c'est à Coroline. Moi-même, en ce moment, j'ai été obligée de consulter. Et je lui dis souvent, j'ai rendez-vous avec mon psy. Et je lui dis, tu ne sais pas, Eva, combien ça fait de bien de parler à une personne extérieure. Enfin, vous voyez, dans un endroit neutre. Et elle me dit qu'elle n'en aurait pas besoin. Oui, mais elle coule, là, votre fille. Donc, il faut être plus, je veux dire, là, vous... Elle est en train de couler. Donc, il faut vraiment lui dire que vous êtes très inquiète. Voilà, vous êtes très inquiète de la voir dans une si grande souffrance. Voilà, mettre des mots un peu pour elle, que pour le moment, semble-t-il, elle se refuse à dire. Mais quand on est si mal, on ne se voit pas. Elle, elle ne se voit pas comme vous. Vous la voyez comme les autres la voient. Voilà, c'est ce qu'il faut savoir. Mais bon, d'après ce que vous dites, et je pense quand même, il y a son médecin traitant qui a appelé le service, il y a quand même des choses qui, certainement, vont se mettre en place. Le médecin traitant a dû... Le fait qu'il appelle déjà le service montre que lui est aussi alarmé et vigilant. Et peut-être qu'en tout cas, quand il la verra, puisqu'il va la suivre aussi, peut-être qu'il va appeler le gynécologue aussi, vous voyez qu'il peut y avoir comme ça, autour d'elle, une équipe de médecins qui va petit à petit l'amener à dire qu'il est important aussi, du fait, l'amener en douceur, par le biais de ses problèmes de santé. D'accord. Dire que les problèmes de santé qu'elle a peuvent être un peu difficiles à gérer, dire que ça serait bien aussi qu'elle soit soutenue pour parler de ce problème de santé. Vous voyez, ils peuvent prendre un biais pour l'amener à parler. D'accord. Un dernier conseil. Un dernier, oui. Oui, voilà. Je souhaiterais... J'avais envie d'aller chez elle pendant qu'elle est hospitalisée et de tout nettoyer, de mettre son linge à jour, de ranger. Je pense que sur le coup, elle me dirait... Je ne sais pas comment elle le prendrait, en fait. Eh oui, c'est le risque. Mais son mari n'est pas là ? Si, il est là, oui. Il est chez elle. Eh oui. Donc, lui déjà, enfin... Puis je ne sais pas, parce que c'est aussi assez intrusif. Son linge, elle a 25 ans, quoi. Ce n'est plus une enfant. Même si ça part d'une bonne intention, hein, Cathy. Oui, c'est pour qu'elle rentre dans un intérieur douillet. Mais en même temps, je crois qu'il faut vraiment lui poser la question. Dire, si tu veux, pendant que tu es hospitalisée, si tu le souhaites, pour... Comme actuellement, tu es vraiment très fatiguée, je vois bien que tu ne peux pas t'occuper de dire, si tu veux, je peux aller chez toi, faire un petit peu de ménage, et faire des lessives, et bon. Mais peut-être qu'elle risque... Il faut lui en parler, hein. Ne le faites pas... Ah, non. Parce qu'elle pourrait le vivre aussi comme une intrusion dans son intimité. Son linge, c'est personnel. Elle n'a pas forcément envie que vous mettiez le nez dans son linge sale. Dans son intérieur, elle peut avoir encore un certain amour propre, et ne pas avoir envie que... Ben, vous voyez son désordre, le côté sale, et vous voyez, elle n'est peut-être pas encore suffisamment épuisée au point de... Vous êtes sa mère, hein. Ce n'est pas rien non plus. Enfin, bon. Donc, ça peut être compliqué. À la limite, si c'était quelqu'un d'extérieur, genre une femme de ménage, ce serait peut-être plus simple. Vous voyez ? Quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Qu'elle ne voit pas, avec qui elle n'a pas de lien affectif. Oui. À la limite, bon, elle n'est pas liée à cette personne qui nettoie, qui peut dire, voilà, qu'est-ce que c'est dégoûtant, mais qui... Elle n'a pas de lien, hein. Elle est payée pour faire un travail, hein. Voilà. Alors que la mère, c'est... Bon. La mère qui met le nez dans le linge de sa fille, ça peut être délicat. Mais même si ça part d'une bonne intention, je l'entends. Mais je l'entends bien, Cathy. Vous aimeriez qu'elle soit dans un environnement agréable à son retour. Mais vraiment, parlez-lui en. D'accord. Ne faites surtout pas ça sans lui en parler, hein. Parce que c'est à double tranchant. D'accord. Voilà. Bon courage. Merci beaucoup. Vous et à votre fille. Merci beaucoup. Au revoir, Cathy. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Alors, j'ai reçu un message au 7-21-21 code nuit de Didier auquel j'aimerais répondre parce que je m'attendais un peu à ce message. pas de Didier, je ne savais pas, mais je pensais même qu'il y en aurait plus. C'était suite à... Avant de donner la parole à Cathy, j'ai commencé à lire des courriels en réaction au témoignage de Paula, qui hier nous avait appelé dans un grand désarroi avec son chat. son chat, donc elle se demandait si elle devait l'euthanasier ou pas. Bon. Et Didier a envoyé un SMS en disant quand je pense qu'il y a un agriculteur qui se suicide par semaine, où est la priorité ? Alors, je vous avouerai que c'est vrai que j'ai hésité à lire tous ces messages et puis je me suis dit si le témoignage de Paula a suscité beaucoup de réactions, donc je dis souvent cette émission est la vôtre, c'est vous qui en faites le programme, donc quand un témoignage suscite beaucoup de réactions, eh bien je les lis vos réactions. Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui me chagrinait un petit peu, je me suis dit, évidemment, il y a des personnes qui traversent peut-être des épreuves en ce moment, parmi vous qui écoutez, très difficile, de maladie d'un proche, peut-être être confrontés d'ailleurs à cette fin de vie d'un proche et qui peuvent dire mais qu'est-ce qu'on fait comme histoire autour d'un chat ? Bon. Il ne s'agit pas de mettre en compétition, je crois, à ce moment-là, la souffrance que l'on peut ressentir, en l'occurrence, là, on va parler de Paula hier qui était complètement désemparée par rapport à cette décision qu'elle devait prendre. Et puis, effectivement, vous parlez, Didier, de la souffrance des agriculteurs qui se suicident et c'est vrai qu'on en parle moins d'ailleurs que d'autres professions. France Télécom a occupé beaucoup le devant de la scène et la souffrance des agriculteurs, on en parle beaucoup moins et pourtant, c'est une profession où il y a malheureusement aussi beaucoup de suicides. Ça n'empêche pas, je crois que il ne faut jamais minimiser la souffrance quelle qu'elle soit parce que pour certaines personnes, parfois, l'animal, ça peut être la seule source d'attachement affectif qu'elles peuvent avoir. Le seul... l'affection qu'elles reçoivent, elles ne l'ont que de l'animal. Pour preuve, parfois, les personnes à la rue, le seul compagnon que ces personnes ont, souvent, c'est un chien. Il n'y a que lui qui leur témoigne un peu de chaleur, un peu, j'oserais dire, j'ai conscience de l'énormité de ce que je dis, j'oserais dire un peu d'humanité, vous voyez, venant de la part d'un animal. Bon. Donc, en plus, Paula nous confiait qu'elle était bipolaire, qu'il y avait eu énormément de drame dans sa vie. Mais de toute façon, au-delà de ça, prendre la décision de, comme on dit plus communément, faire piquer son animal, le faire euthanasier, c'est une décision difficile parce que l'animal n'a pas le pouvoir, évidemment, de lui de décider. Il n'a pas la parole, il ne peut pas se prononcer. donc, on se retrouve tout puissant face à un animal que l'on aime et on a tout d'un coup pouvoir de vie ou de mort sur cet animal. Et, c'est très difficile. Dans la vie, on n'a pas cette, et heureusement, on n'a pas pouvoir de vie ou de mort sur un être. En principe, et tant mieux d'ailleurs. c'est une décision qui nous fragilise et pour peu qu'on ait en plus des deuils et qu'il n'y en a pas des deuils qui n'ont pas été bien faits, ça complique beaucoup la situation. Voilà, donc, je, vous voyez, ça ne minimise en aucun cas, vous imaginez bien que je ne ferais pas cette émission si je ne m'intéressais pas à la souffrance des humains. mais je ne voudrais pas qu'on oppose comme ça les souffrances parce que je trouve ça un peu réducteur. On va, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est compliqué surtout parce que là, je monologue. Peut-être si on avait pu en parler ensemble, vous auriez pu m'opposer vos arguments. Ça serait plus simple mais bon, j'ai qu'un SMS donc forcément, je suis un peu obligée de monologuer. Mais je ne voulais pas vous laisser sans réponse néanmoins, Didier. parce que je pense que votre pensée, la pensée que vous exprimez, d'autres personnes ont pu le ressentir. On accueille maintenant Dominique. Bonsoir Dominique. Bonsoir Caroline, princesse de la rue François 1er. Comment allez-vous ? Ah ben ça va tout de suite beaucoup mieux Dominique quand je vous entends. Quel plaisir de vous retrouver sur les ondes magiques de Repan. Il y a quelques semaines, je vous ai téléphoné pour vous raconter ma timidité légendaire envers le sexe faible. Oh, je me souviens très bien de vous Dominique, ça avait été un plaisir et vous vous êtes en plus rappelé à mon souvenir de façon délicieuse en m'envoyant une boîte de chocolat à Gennevoix qui était vraiment délicieux. Et c'est bon pour le régime. Ah ben exactement. Surtout à cette période de l'année, moi vous savez je fais comme les écureuils, je stocke. C'est clair. On ne sait jamais si l'hiver est rude et l'eau. Et d'un an c'est l'hiver rigoureux. Bon alors en plus donc j'ai bien fait. Suite à mon passage à l'antenne à la fin août, il y a eu des réactions d'auditrices, d'auditeurs de Sergio Lapelon de votre fan club et j'étais étonné de voir, même où je travaille à Genève où j'ai beaucoup de contacts avec beaucoup de monde, les gens ont entendu l'émission et comme je suis sur la langue ils m'ont reconnu. Et même Europan est très écouté dans la région de Genève. Ah oui c'est vrai ? On nous écoute beaucoup à Genève ? Dans le goble et c'est parfait. Et puis il y a une auditrice qui s'est manifestée auprès du standard de votre radio qui habite Paris pour prendre contact avec moi. Oui il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une mais c'est celle-là qui a retenu votre attention. Oui mais alors pour vous situer parce que peut-être que ce soir-là il y avait tout le monde n'était pas à l'écoute mais c'est vrai que vous aviez appelé alors vous étiez comme vous l'êtes aujourd'hui de bonne humeur vraiment très agréable beaucoup d'humour de finesse et pourtant et pourtant c'est ça c'est assez incroyable quand on vous écoute mais d'une extrême timidité envers les femmes vous disiez que souvent dans votre travail on vous abordait des femmes vous abordaient et vous décliniez même une invitation une simple invitation à aller boire un café parce que vous aviez peur de ce qui allait se passer au cours de cet échange mais j'ai fait beaucoup de progrès parce que j'ai accepté il y a une auditrice qui vous a contacté après votre collaboratrice m'a téléphoné et à cette personne je lui ai envoyé un SMS on s'est SMSé on s'est téléphoné et après j'ai dit je vais l'appeler on est resté une heure et demie au téléphone et puis on dit elle me dit si tu venais à Paris il n'y a pas de problème c'est pas loin de Genève alors il y a quelques trois semaines en dimanche j'ai pris le premier TGV pour Paris on s'est retrouvé à la gare de Lyon on a passé une très très belle journée avec une dame qui est cultivée qui connait Paris comme sa poche qui parle si langue si langue et on a fait des belles balades il faisait beau il faisait pas trop chaud et on a mangé tout près de Repos dans un bon resto ah donc une journée une très très belle journée oui et alors finalement parce que jusque là c'était des SMS vous aviez déjà des contacts très agréables au téléphone et quand elle quand vous vous êtes rencontrée elle correspondait à ce que vous aviez imaginé d'elle alors la photo que j'ai vue sur Facebook c'était un petit peu différent mais elle m'a tout de suite reconnu parce que depuis deux trois depuis après l'émission bon on s'envoie régulièrement des photos des choses comme ça et puis il y a eu tout de suite un bon feeling on est sorti de la gare on était bon en café après on a fait une grande balade à pied dans Paris et puis on a bien rigolé je sortais des fois des bêtises je prenais des fois différents accents et puis ça lui a beaucoup plu et donc là donc là vous ne vous êtes pas senti envahi par la timidité non ça s'est bien déroulé ben c'est formidable alors très bien qu'est-ce qui fait qu'avec elle vous vous êtes senti à l'aise je ne sais pas on a fait une bonne journée en toute amitié comme ceci et puis on s'est dit amoureux parce que là je vais partir en Asie dans dix jours début décembre je reprendrai deux trois jours pour remonter à Paris pour passer un petit peu plus de temps à Paris faire d'autres visites oui donc là vous ne vous revoyez pas avant décembre non parce que là je vais partir deux semaines et demie à dix mille kilomètres d'ici ah mais j'avais compris à Nancy alors vous allez où ? non je vais à Hong Kong à Hong Kong qu'est-ce que vous allez faire là-bas ? je vais visiter Hong Kong parce que j'aime bien cette région puis après je vais en Thaïlande ah ben vous ne vous embêtez pas vous Dominique dans la vie je ne me prends pas mais vous travaillez ? oui à fond je travaille beaucoup dans les télécommunications on a quand même des vacances ah d'accord là c'est pour vos vacances que vous partez ? oui c'est des vacances d'accord bon donc vous allez comme ça faire du tourisme et vous retrouvez cette charmante dame une dame sympa je lui ai dit on pourrait se retrouver je viendrai à Paris au mois de décembre et alors vous vous avez eu un retour de cette journée passée avec elle depuis vous en avez parlé oui on s'est face bouquiné c'est le solant de face bouquée oui d'accord il faut traduire pour moi en face bouquée vous connaissez ? oui depuis peu non je plaisante oui oui j'y suis oui j'y suis enfin non il y a fan club vous y êtes vous ? moi j'y suis sur je m'endors la nuit en écoutant Caroline ? moi je l'ai mis dans les amis oui ah c'est super ah ben j'irai vous voir alors ben vous allez voir j'irai vous voir j'irai vous voir Dominique avec plaisir et puis on s'est dit qu'on se reverrait et tout et franchement une dame très sympa bon bon et puis qui parce que vous m'aviez parlé ce soir là d'une amie qui bon que vous voyez comme ça de loin en loin mais qui vous amène toujours dans des dans des spectacles pas possibles où vous vous ennuyez assez qui est un peu enfin c'est un peu snop quoi c'est un peu je n'osais pas le dire non mais on s'est revu on était les frères déjà de bons petits restants autour de Genève et puis on a passé aussi avec elle des bons moments mais c'est plutôt très très intellectuel elle était les grands spectacles le jour j'y suis parlé parce que je me suis endormi avant la mi-temps oui 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 mais donc avec elle oui vous vous êtes amusé aussi c'est ça avec laquelle eh bien avec celle que vous avez rencontrée à Paris voilà c'est une excellente journée là j'en ai passé très vite bon 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 écoutez ça me fait plaisir d'entendre ça parce que donc c'est une c'est une auditrice d'Europe 1 aussi parce que vous m'aviez dit que ce qui est important pour vous bon c'est qu'elle écoute Europe 1 aussi oui elle écoute tous les soirs votre émission donc elle vous entend peut-être certainement juste avant de passer à l'antenne je vais envoyer un sms pour lui dire qu'elle est passée sur l'antenne d'Europe 1 ce soir ah bah écoutez je lui fais toutes mes amitiés alors c'est donc écoutez je suis vraiment ravie parce que c'est vrai qu'elle aurait pu appeler et puis en fait que le contact ne passe pas aussi bien entre vous ça s'est très bien déroulé on a visité des parcs à Paris un magnifique jardin le jardin des plantes il est magnifique ce jardin on a visité mais c'était très agréable très bien en plus c'est agréable avec quelqu'un qui connait bien oui elle connait Paris comme sa poche oui oui on perd moins de temps comme ça c'est vrai bon bah à suivre alors vous nous rappellerez quand vous reviendrez de Hong Kong ou de Thaïlande oui avec plaisir bon il y a Coco enfin qui se réjouit pour vous au 7-21-21 Côte-Nuit qui vous souhaite plein de bonnes choses Jean-Marie aussi qui dit quel charmeur en fait ce Dominique Jean-Marie qui trouve que la Suisse est très belle et Genève en particulier c'est vrai que c'est une très très belle ville alors je vais être franc j'ai comparé Paris et Genève ces derniers temps Genève est devenue une porcherie oh non c'est pas possible moi je vais vous le prouver allez vous promener à Genève ça fait longtemps que je n'y suis pas allée mais enfin Genève c'est hyper propre Genève ça a changé il faut voir par rapport à Paris je me suis promené à Paris il y a partout des poubelles c'est clean c'est propre mais je vous promets à Genève à certains endroits on a honte ah ça va faire plaisir à monsieur Delanoès ce que vous dites non mais c'est incroyable que Genève soit devenue une poubelle non ça a bien changé par rapport à mais alors qu'est-ce qui se passe là-bas un vent de folie non il y a tellement de comment expliquer pour ne pas avoir des propos bizarres c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de certains pays et ils laissent une porcherie partout et les laissent faire les autorités mais autrement il y a des beaux endroits en Suisse comme Pstade comme dans le Valais comme dans le canton du Tessin de l'Église il y a des magnifiques endroits bah écoutez à Paris on a pourtant des gens de tous les pays et bon vous voyez ça n'empêche pas que tout le monde a fait un effort vous y allez fort quand même attendez Genève qui se transforme c'est le Bronx j'ai du mal j'ai moins peur à New York que vers la gare de Genève en ce moment ah bon ? ouais ah bon bah alors là écoutez franchement ça a bien changé ah oui ? hum écoutez il va falloir que j'y retourne mais c'est vrai je serai votre gare du corps avec plaisir votre géo ah vous allez au club en plus ? quelques fois oui j'aimerais bien vous voir au club faire quoi ? bah je sais pas les soirées vous faites les crazy signs c'est tout ça ? ah ça peut être sympa oui c'est sympa le club vous allez dans les dans les soirées les soirées mousse après midi techno et tout ? non ça j'aime pas les soirées mousse on a peine à respirer et des fois ça peut être dangereux suivant ce qu'on est dans la mousse ah si c'est qu'à ce niveau là ça va alors ah je vous imagine pas faire les crazy signs au bord de la piscine mon cher Dominique non moi j'en avais fait ça au Mexique et en Malaisie c'est vrai ? oui et bah alors franchement vous êtes un drôle de timide quand même c'est plus avec les femmes en public causé à la radio vous aimez voilà c'est ça vous avez ce côté très extraverti mais c'est plus dans l'intimité que c'est compliqué mais suite à vos précieux conseils je me sens beaucoup plus à l'aise dans mes rencontres avec les dames depuis quelque temps ah bah écoutez je suis contente de ça je suis vraiment heureuse de ça il y a Petite Plume qui dit oh je me souviens de vous toujours aussi joviale et drôle ravi que vous ayez passé une belle journée il y a Coco qui dit si seulement il pouvait appeler plus souvent Dominique voilà et puis il y a un message qui dit ah Georges devrait aller en Suisse mais Georges il est bien avec sa maman il n'a pas envie je vois bien Georges au club faire les crazy signs au bord de la piscine j'ai un peu de mal à l'imaginer mais bon pourquoi pas pour votre information Caroline comme on l'a en direct les minuit moins dix j'entends savoir SMS de Paris que de compliments merci beaucoup le lutin de la radio à décembre alors bise c'est la demoiselle la dame que j'ai rencontrée à Paris il y a trois semaines ah c'est la jeune femme qui vous écoute oui elle écoute en ce moment certainement et bien sachez chère inconnue que vous faites bien des envieuses donc prenez-en soin de Dominique Amen j'ai parlé voilà parole à ses frangiles non mais franchement parce que il y avait beaucoup de femmes qui avaient été très séduites par votre personnalité je dis ça moi je contribue vraiment mais c'est vrai en plus donc prenez bien soin de lui voilà à Oxalice qui dit non mais alors si Genève devient une poubelle mais où allons-nous mais c'est heureusement je vous promets hum ouais bon allez c'est pas si grave après tout il faut bien il faut bien que les Suisses se dévergonnent un peu oui allez oui oui bon allez on va pas on va pas lancer les sujets trop polémiques non passez de belles vacances mon cher Dominique je vous remercie un excellent week-end et si vous venez à Genève la porte est grande ouverte pour faire visiter des endroits merveilleux des excellents restaurants de la région genevoise avec plaisir avec plaisir mon cher Dominique alors bonne soirée je vous embrasse au revoir au revoir merci au revoir pour rejoindre Caroline Dublanche appelez le 39 21 34 centimes la minute des réactions donc suite encore pas de réaction de Didier mais des réactions Patrick nous dit j'ai moi aussi failli réagir de façon négative au témoignage de Paula en entendant au sujet du chat mais je comprends en même temps chacun sa souffrance nous dit chacun ses souffrances nous dit Patrick petite plume dit il n'y a pas d'échelle de valeur dans la souffrance et puis Inès dit il s'agit il s'est avant tout des dépôts là et puis ça ne se compare pas les humains et les animaux quelqu'un me dit d'autres attendez parce que j'ai un problème moi avec l'écran de mon sms ça n'a rien à voir mais ça complique un peu les choses pour pour les lire c'est qu'elle peine me dit un animal vous donne tout et souvent le seul compagnon de vie c'est mon cas et pourtant c'est une solitude qui est non voulue pour moi j'ai également une autre réaction de Ninon qui dit il paraît que les mammifères ont une empathie entre eux les chats ressentent les hommes et inversement mais c'est vrai qu'il est dur pour certains de reconnaître notre animalité un autre message qui dit mon chat est justement très malade et je comprends Paula c'est mon seul pôle affectif et ceux qui jugent n'ont pas le droit Annie dit mes animaux nous apportent réconfort et soutien et parfois ils évitent à certaines personnes de sombrer et de se suicider voilà quelques réactions qui arrivaient comme ça ça fait plaisir je vois qu'il y a beaucoup d'amis des animaux parmi vous et en même temps ça montre bien que c'est pas incompatible puisque si vous écoutez cette émission c'est que vous êtes aussi très sensible à l'humain sinon vous ne seriez pas à l'écoute donc c'est très réconfortant ça montre que vraiment les deux ne sont pas incompatibles je crois que ça témoigne surtout d'une sensibilité à tout ce qui relève au fond de la souffrance et à être en empathie je crois que quand il y a une question d'empathie face à la souffrance je crois qu'on l'est vis-à-vis de la souffrance humaine comme de la souffrance animale même si effectivement c'est dommage d'établir une hiérarchie voilà bon allez on accueille maintenant Flore bonsoir Flore oui bonsoir Caroline bonsoir et ben oui moi j'ai apprécié vraiment ce que vous disiez par rapport à la souffrance donc j'ai en rajouté une petite couche mais en fait non mais cette femme si elle est bipolaire enfin quand vous disiez par rapport au clochard quand on est en réelle détresse humaine vraiment psychique et puis pour avoir connu des bipolaires enfin c'est des personnes des fois elles n'ont pas elles n'ont pas forcément les moyens d'être amies avec des personnes parce qu'elles ont des comportements peut-être qui peuvent poser problème et donc du coup être un non indulgent avec des animaux quand la personne qui a un animal et qui est vraiment en réelle souffrance bipolaire et ben finalement c'est sans vouloir peut-être dénigrer ne pas se rendre compte je ne sais pas de la personne d'être bipolaire mais de la souffrance que ça peut être la bipolarité on peut voir avec les chevaux aussi justement comme ils sont merveilleux avec les enfants autistes les enfants trisomiques même des chevaux souvent assez difficiles avec des cavaliers classiques je dirais peuvent être tout d'un coup d'une tolérance d'une gentillesse avec des enfants autistes ou trisomiques incroyable moi ça je l'ai vu je fais de l'équitation et c'est assez fabuleux le contact qui se crée à ce moment là heure 1 heure 1 heure 1 c'est la deuxième heure de l'émission toujours en direct sur Europe 1 alors nous avons un peu plus d'informations concernant l'émission Taratata il semblerait que nous allions même au-delà d'une heure ce soir je crois que ça sera aux alentours d'une heure 1h25 voilà me dit-on précisément donc 1h25 pour ceux qui attendent Taratata donc nous allons rester jusqu'à 1h25 ensemble ça vous laisse un peu plus de temps pour appeler le 39 21 puisque vous voyez parfois vous vous demandez est-ce que l'émission a bien lieu en direct et bien c'est la preuve jusqu'à 1h25 nous allons être en direct au 39 21 toutes vos réactions bien sûr au 7 21 21 code nuit et puis vos courriels sur le site europe1 .fr vous réagissez décidément encore beaucoup beaucoup concernant les animaux il y a Annie qui dit il a toujours beaucoup été question d'animaux dans l'émission et il serait regrettable de se censurer et puis et puis et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a Flo qui qui me dit c'est qui parle de c'est l'amour du chien qui guide l'aveugle voilà il y a beaucoup il y a il y a Denis qui dit la tolérance commence par l'acceptation des souffrances des autres une jolie phrase voilà je on va retrouver maintenant maintenant Flore merci d'avoir patienté alors Flore vous n'appeliez pas pour cela au départ vous appeliez parce que vous vous êtes disputé je crois avec votre meilleur ami il y a un mois de cela exactement oui mais ça a quelque part des liens en fait avec la tolérance de la souffrance des autres parce que ça va me faire un raccourci en fait je me suis disputée avec mon ami à propos d'une absence d'une non-tolérance de la souffrance de son ex-petit copain qui était aussi mon ami et pas une intolérance mais c'est-à-dire qu'elle a squeezé complètement la souffrance de la rupture et donc elle s'est un peu débrouillée comme je ne sais pas méchant c'est une image mais un peu comme une sagouine pour rompre en fait non non mais elle a fait des choses assez creuses et en fait du coup pendant ils ont rompu en mai et en septembre parce que je voulais l'aménager parce que je voulais justement la suivre dans ce parcours parce que ça faisait quand même trois ans qu'ils étaient ensemble et qu'ils avaient vécu une très forte histoire d'amour et je me disais bon je vais la suivre je vais voir comment elle va je ne veux pas qu'il y ait de télescopage donc momentanément on va rompre les contacts artificiellement avec Kevin enfin pardon avec son petit ami afin qu'il y ait la relation d'amitié soit et avec mon autre ami copine avec laquelle je me suis discutée et donc vous étiez plus amie avec elle c'était elle votre meilleure amie d'accord voilà exactement vous avez voulu dans cette situation lui étant votre amie la privilégier elle bien sûr parce qu'on se connait on se connaissait depuis le le lycée oui et moi je l'ai connu je ne l'ai pas vraiment connu en fait mais j'ai noué une amitié un début d'amitié suite à leur relation au cours de leur relation en fait oui tout simplement et du coup bon je ne me sentais pas du tout en mesure éthiquement de venir lui téléphoner alors comment ça va alors que je l'avais chez moi pour l'héberger afin qu'elle afin qu'elle trouve qu'elle quitte leur domicile commun pour qu'elle trouve pour qu'elle puisse rebondir et trouver un autre appartement donc je ne pouvais pas me permettre ça donc ça a duré en septembre où on s'est envoyé des textos j'ai fait ça très sérieusement lui il continuait à lui envoyer des textos ils avaient noué une amitié voilà donc une amitié bon moi je lui faisais confiance bon elle me dit une amitié bon moi je trouve ça un petit peu bizarre connaissant l'autre personne qui était très amoureux et qui n'a pas compris en fait tout simplement la rupture donc du coup du coup moi je lui faisais confiance elle me disait à chaque fois que c'était très bien que c'était pour lui aussi on relativisait un peu cette rupture oui bon elle le traitait d'immaturité que bon elle a plein de problèmes bref de toute façon et bon moi en tant qu'amie je lui disais oui tu as besoin de construire toute seule tu as des choses importantes à faire pour toi et quelque part dans son argumentaire ça collait très bien et donc moi je lui disais oui vas-y bon t'es amie bah tant mieux c'est une grande histoire donc c'est peut-être normal au fond que vous vouliez pas rompre le contact sauf qu'en fait en septembre donc on s'est revus tous les trois pour faire un ciné puis moi on s'autoconnait Céline et moi d'une manière assez animale et instinctive j'ai envie de dire quand elle quand je vais pas bien elle le sait enfin elle sait et quand je sens on le sent quand ça va ou quand ça va pas avec la voix etc et donc du coup je la connais bien et il s'est avéré que quand on s'est vus tous les trois j'ai ressenti enfin la soirée était profondément gênante parce qu'elle s'est comportée comme une petite princesse vraiment comme une égoïste c'est délivre donc on devait faire un ciné bon on lui a payé le ciné mais en fait en amitié on compte pas elle est arrivée toute pimpante mais vraiment la totale au niveau vestimentaire bon et en plus elle est charmante moi j'étais un petit peu choquée parce que je me disais pour un ciné on va être dans le noir bon se mettre la petite robe violette il peut se passer beaucoup de choses vous savez dans le noir au cinéma voilà et donc exactement et du coup bon après tout pourquoi pas pourquoi pas et puis on est allé manger dans leur ancien appartement vous vous rappelez pas vos premiers flirts adolescents dans le noir au cinéma bien sûr ma chère Flore bien sûr et sauf que eux c'était un pacte d'amitié mais qui était totalement mené à la base mais bien sûr oui oui c'était peut-être un peu déplacé c'était un peu déplacé peut-être oui effectivement bon puisqu'ils étaient en période de rupture donc on se met pas forcément à moins qu'elle est à coeur de le reconquérir ah non pas du tout parce qu'elle a trouvé il y avait ça faisait 15 jours qu'elle avait trouvé un mec apparemment très très bien sur adopte-un-caddy.com bon je bon je veux je voilà je vais pas faire un portrait à la charge de quand même d'une amie quand même et à laquelle quand même néanmoins je tiens elle est déjà pas mal habillée pour l'automne l'hiver peut-être pas encore mais tout à fait tout à fait tout à fait mais ça et c'est ça mon problème parce que je culpabilise parce que en fait il s'est trouvé que bon la 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 pardon excusez-moi voilà la la soirée s'est déroulée comme ça et puis on a enchaîné les choses un peu inappropriées enfin un peu déplacées qui mettaient mal à l'aise bon on a passé outre etc on voilà et puis donc du coup j'avais envie moi d'avoir un retour avec son ex-petit copain et donc bon il m'a il m'a proposé tranquillement de me ramener chez moi bon pas de problème et bon j'ai dit bah viens boire viens boire un coup je sais pas quoi et puis il était fatigué et puis il était vraiment pas bien il était vraiment pas bien il avait des escarres nerveux il enfin bon il m'a raconté qu'il le vivait extrêmement mal il m'a raconté des détails dans les de mai à septembre bon que je ne savais pas elle n'avait pas forcément et obligation de me le dire bon il n'y a pas de problème mais bon des détails de cruauté inconsciente en fait ou elle l'accompagne bon bref bon mais ça m'a horrifiée parce que j'ai découvert en fait une personne autre qui ne dit enfin qui dont les faits ne collaient pas avec ce qu'elle disait d'elle c'est à dire les valeurs humaines que je croyais partager et qu'on a partagé pendant quatre ans vraiment et moi elle m'a fait du bien cette fille et elle me touche pour plein de choses oui et mais vraiment et ça fait quatre ans moi je l'adore enfin c'est ça fait combien de temps qu'elle était avec ce gars oui ça a l'air très passionnel un peu oui un peu oui oui vu la façon dont vous en parlez bien sûr oui oui et oui et oui et c'est ça le problème aussi si j'arrivais à prendre un peu de recul par rapport à ça parce que moi en plus je ne m'attendais pas du tout à ça en fait oui je ne m'attendais pas du tout à cette découverte là moi je pensais plutôt parler avec son ex petit copain des problèmes à lui personnels pour vous avez pris un risque en même temps Flore en premier verre vous savez que lui forcément il est très blessé très meurtri par cette rupture humilier donc qu'il allait lui aussi la décrire sous un jour oui pas forcément très fréquentable et puis vous savez dans ces cas là on est plein de de tout est après une rupture on est plein de passion on est plein de de rancœur d'amertume tout est souvent très très amplifié oui vous voyez on peut vraiment voir on dit qu'on arrive à faire le deuil de l'être aimé quand on le voit finalement ou à la fois on ne l'idéalise plus et on ne le diabolise plus non plus tout à fait oui or là ben vous voyez quand on est amer en pleine rupture on est souvent dans la diabolisation mais ce que je note Flore c'est que vous dites oh mais il me l'a dépeint sous un jour que je ne connaissais pas mais forcément parce que vous vous la connaissez en tant qu'ami et lui il la connaît en tant qu'amante donc on n'est pas la même on n'a pas le même type de relation et on n'a pas tout à fait la même la même personnalité bon il ne faut pas exagérer non plus mais enfin on n'est pas le même pas tout à fait le même dans la relation et d'autant qu'il y a un moment très exacerbé très en crise de leur relation tout à fait bien sûr alors je comprends que ça soit perturbant pour vous mais ça correspond peut-être à un moment de votre relation où vous-même vous aviez peut-être pour elle des griefs des choses que vous n'arriviez pas à lui exprimer parce que c'est très passionnel et est-ce que vous arrivez à dire quand ça ne va pas avec vos amis à exprimer un peu d'adressivité ah oui tout à fait oui oui même avec elle et bien oui par exemple une fois elle m'avait je l'avais hébergée quand je l'ai hébergée elle a mis trois semaines pour me rendre le double des clés bon et du coup j'ai dû courir après bon bref passons et du coup bon je suis allée chercher mes clés chez moi chez elle pardon donc elle n'a pas voulu se déplacer bon bref passons parce qu'elle avait des milliards de choses à faire et donc à ce moment là je lui ai envoyé un petit texto et je lui ai dit à l'avenir j'aimerais j'aimerais s'il te plaît que ça ne soit pas tout le temps que toi que moi pardon qui vienne qui vienne qui vienne chez toi et que tu ne viennes chez moi que quasiment que quand tu ne vas pas quand tu ne peux pas faire autrement bon les amis c'est fait aussi pour ça mais bon voilà donc oui je lui ai dit et puis bon elle m'a envoyé un petit texto elle m'a dit excuse moi oui c'est vrai j'ai un peu j'ai pas fait attention effectivement moi je l'ai mis aussi sur le coup de la rupture et qu'elle avait plein de choses à gérer donc je lui ai renvoyé un message je lui ai fait c'est pardonné c'est dit l'essentiel c'est que tu es comprise et je suis désolée aussi de t'avoir envoyé ce texto et puis voilà une fois j'ai eu besoin d'elle après et enfin pour parler et elle est venue voilà donc non non et puis généralement j'ai très peu d'amis en fait l'amitié c'est quelque chose de très important pour moi j'ai très peu d'amis j'ai des connaissances des copains copines mais j'ai très peu d'amis et bon voilà et puis une définition pour moi de l'ami un des critères pour dire qu'on est amis c'est que quand ça va pas et ben il y a les amis voilà qu'est-ce qui reste pince-moi bon voilà bon bah si c'est pince-moi qui est sur le bateau et ben c'est le seul ami vous avez un petit ami oui 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 et finalement quand vous vous êtes disputée qu'est-ce que vous lui avez qu'est-ce qui s'est passé ah ben moi j'y suis allée fort je veux dire je veux dire moi aussi j'ai exagéré parce que en fait on a discuté très longtemps avec Kevin pour justement bien rationaliser les choses et puis il y a même des choses moi que je lui ai dit vous voyez et en fait on n'arrivait pas à le croire en fait on a halluciné parce qu'en fait on avait elle montait sur des trucs je sais pas enfin sans citer d'exemple mais bon enfin bon et pourquoi mais vraiment ça ne s'expliquait pas et donc vraiment et donc moi en fait j'ai réagi un peu à 100 voilà je ne le cache pas et puis on a mis on a mis une demi-heure une heure sur les mensonges à se dire non t'as du mal comprendre Kevin ou Flore elle n'a pas pu dire ça je me dis mais excuse-moi on retape la chronologie non c'était à ce moment-là non mais pour autant pour autant vous n'allez pas organiser une confrontation si et ben on l'a organisé cette confrontation non j'ai exagéré oui 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 mais voyez ça fait comme lui je comprends la rancœur qu'il a vis-à-vis d'elle il vient d'être quitté il est mal mais vous pourquoi lui je comprends son motif puisqu'on a l'impression un peu d'un tribunal lui je comprends son motif il est dans son amertume d'être quitté il est blessé il est humilié vous qu'est-ce qui se passait avec elle Flore qui n'allait pas non mais l'ennui en fait je ne pense pas peut-être qu'il y a des choses inconscientes moi je n'aime pas les relations à sens unis parce que j'ai souvent tendance avoir eu tendance à être prise pour une bonne poire en amitié mais avec elle mais avec elle mais rien mais justement mais justement moi j'avais confiance en ses paroles etc attention c'est clair mais en fait moi pourquoi j'ai fait cette confrontation au final c'est moi qui est le plus gueulé et je déteste enfin je déteste je déteste ce genre de situation on est d'accord excusez-moi bon je vais essayer de ralentir le thème parce que ça peut être désagréable à l'écoute mais en fait le problème chez Kevin c'est qu'il n'arrivait pas à lui verbaliser non mais ça c'est son problème à lui c'est vrai et oui pourquoi vous vous en êtes emparée aussi fort et oui c'est clair mais parce qu'en fait je me suis identifiée un peu à Kevin parce que oui mais c'est ça oui je suis d'accord parce qu'en fait bon moi avant de connaître de connaître mon ami actuel bon ça c'est bien on va citer nous un an le 15 novembre et ça se passe bien en 2003 enfin même 2002 j'avais rencontré une histoire où j'étais un peu dans cette place dans la place de Kevin voilà voilà tout simplement où j'ai eu droit à une amitié bon totalement bizarre et j'ai mis deux ans deux ans à mettre au clair et à rendre claire la personne qui n'arrivait nécessairement pas à faire la différence ou enfin voilà ça ne le dérangeait pas bon d'accord donc finalement oui elle prenait la place du garçon qui vous avait malmené voilà et justement je lui ai envoyé un petit texto après non plus je n'ai pas fait le tribunal inquisition satanas saboulas reprends-toi de tes péchés non non pas du tout non enfin j'ai haussé le ton mais en tout cas je voulais que la discussion ne soit pas qu'une inquisition qu'un truc à charge parce que ce n'est pas constructif dans ce cas-là non non j'ai été un peu trash parce que elle visiblement manifestement après bon je peux me tromper mais enfin sincèrement Kevin c'est quelqu'un qui a une faculté d'analyse qui est assez incroyable et même Céline d'ailleurs elle a une faculté d'analyse donc moi des fois il y a plein de fois je la pensais tout le temps lucide bon bref passons sur les choses sur sa vie sur les gens etc bon bref bon écoutez je pense qu'il faut si est-ce que vous avez envie de renouer avec elle et bien moi j'ai renoué avec elle parce que en fait Kevin bon bon fait sa rupture bon ok et en contact parce qu'il a des trucs à régler avec elle oui mais vous encore une fois moi après le texto où je lui ai envoyé en fait tu m'as consolé de choses que tu as fait est-ce que vous avez envie de renouer avec elle et bien j'ai renoué je l'ai appelé aujourd'hui parce que en fait je sais qu'elle ne va pas très bien et que c'est le enfin elle ne s'est pas rendue compte mais elle vit des choses elle a eu un parcours chaotique bon si vous avez envie de renouer et bien justement vous n'avez qu'à lui dire et lui dire que finalement cette histoire vous a remué et voilà c'est possible à faire mais sans trop tarder mais l'ennui l'ennui c'est que l'ennui c'est que je pense qu'elle n'est pas bien en ce moment je ne sais pas si c'est le bon moment bah si justement oui mais ça après j'ai pas envie non plus deux choses l'une soit vous avez envie de renouer avec elle soit vous n'en avez pas envie et bien moi j'aurais envie d'une discussion mais le problème d'une discussion sur quoi sur l'amitié oh là là non non si vous coupez les cheveux en quatre non c'est pas la peine et voilà non parce que c'est vous il faut que vous clarifiez vous déjà par rapport à vous parce que je ne sais pas vous êtes très très ambivalente avec elle parce qu'il y a beaucoup d'agressivité qui s'exprime à son égard le fait que vous vous soyez autant projetée dans l'histoire de ce garçon c'est tout sauf neutre donc la façon dont vous parlez d'elle il y a quand même beaucoup d'agressivité c'est vrai donc bon dans une relation d'amitié il y a par moments il peut y avoir de la rivalité de la compétition ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aussi très attaché à son amie mais si c'est pour avoir une discussion philosophique sur l'amitié sur le pourquoi du comment c'est pas la peine non je ne crois pas surtout si en plus elle n'est pas bien franchement soit vous avez envie de renouer vous revenez vers elle et comme vous dit petite plume qui envoie un message là au 72121 vous restez sur ce qu'elle vous apporte elle mais si c'est pour recouper les cheveux en quatre voilà c'est pas la peine non parce que franchement là à vous écouter vous vous êtes un peu mêlée de ce qui qui ne me regardait pas oui tout à fait mais je suis d'accord vraiment mais vraiment mais oui je suis d'accord et ça ne m'a pas plu mais quelque part je lui en veux aussi de ça en fait ah oui mais bon en l'occurrence c'est vous qui vous êtes complètement projetée dans cette histoire qui ne regardez que et c'est vrai voilà alors après bon oui non c'est vrai ce garçon a été blessé ça a renvoyé des choses chez vous bon d'accord vous avez réagi sous le coup d'impulsivité bon ça peut arriver mais dire que finalement vous avez été touchée par sa souffrance que ça vous a fait revivre des choses comme ça mais après bon soit vous vous passez l'éponge ou alors si vous revenez là dessus bah c'est pas la peine de reprendre si c'est pour encore vous voyez vous reprocher lui jeter des tas de choses à la figure je vois mais non bah justement je n'ai pas envie bon alors soit vous vous la laissez suivre un chemin différent du vôtre soit si vous voulez renouer c'est pas non plus dans vous savez plus on laisse le temps s'accumuler plus plus la les malentendus le malentendu s'installe il y a de la rancœur et après on reprend pas si on a vraiment envie de renouer on le fait vite mais on le fait pas 6 mois après vraiment ouais voilà merci merci Caroline vraiment oui oui je pense oui je pense que je vais pas renouer il y a Margot qui dit quelle relation fusionnelle pourquoi penser autant à elle pourquoi mettre son amie sur un tel piédestal elle est pas toute puissante votre amie elle n'est pas parfaite personne ne l'est pourquoi ne pas accepter la part d'ombre de votre amie parce que peut-être vous avez du mal elle a accepté votre propre part d'ombre voilà bon voilà il faut un peu réfléchir à tout ça mais en tout cas pas reprendre pour voilà pour oh non si c'est pour redéclencher le conflit non vraiment non voilà allez on va s'arrêter là je crois qu'on a assez débroussallé merci en tout cas Flore de votre appel au revoir au revoir merci à vous jusqu'à une heure sur Europe 1 Caroline Dublanche ça vous inspire décidément il y a Sergio qui dit belle chanson et qui n'est pas d'aujourd'hui et qui pourrait être le titre de l'émission Ninon qui dit Night in White c'était un génial Jack qui dit merci pour les maudits blues cool la vie petite plume une nuit de satin blanc dont on ne voit jamais la fin à l'instar de nos nuits blanches et un message tout en anglais du subversif que je n'ai pas compris voilà je suis désolée et puis il y a Annie qui conseille à à comment j'ai un trou de mémoire à la jeune femme c'était à Claire non attendez de relire la fable des deux amis de la fontaine à Flore voilà et on accueille maintenant Rachida bonsoir Rachida oui bonsoir bonsoir je suis je suis ravie de vous entendre Caroline mais moi aussi tous les soirs pratiquement merci beaucoup et j'entends plein de plein de choses plus ou moins gays mais il en faut pour tout le monde et puis bon voilà ben moi je vous appelle au sujet de ma belle-mère qui est qui est à la maison depuis depuis peu enfin depuis dimanche oui on a dans dans la famille de mon mari on a décidé enfin ils ont décidé que on la prendrait deux mois à tour de rôle donc ça fait comme ils sont six ça fait deux mois chacun et puis bon elle est atteinte c'est peut-être pas diagnostiqué par les médecins parce que bon j'ai vu les ordonnances ce ne sont pas ce sont des médecins généralistes mais enfin je connais pas grand chose la maladie la maladie d'Alzheimer oui et en plus elle est non-voyante et puis là depuis que depuis qu'elle est là dimanche et ben bon elle nous fait un petit peu quelques petits caprices et puis bon pipi caca enfin pour être dans les coins comme un petit chat ah oui donc voilà je suis un petit peu un peu déroutée de ce côté là de plus que j'ai une fille à la maison qui qui a 35 ans qui est handicapée alors je suis un petit peu bon elle n'est pas tout le temps à la maison elle est dans un foyer à la journée mais enfin bon quand elle rentre à la maison à 4h30 5h c'est un petit peu la dispute avec sa grand-mère pour des tas de raisons quoi pour des choses pour n'importe quoi tout et n'importe quoi donc dans ces cas là je ne sais pas qu'elle l'angoisse qu'elle s'angoisse par rapport à sa grand-mère non parce que bon je ne sais pas je ne sais pas en fait il y a des moments où ça marche très bien elles rigolent toutes les deux puis bon là ces derniers temps ce n'est pas ça depuis cette fois-ci qu'elle est arrivée à la maison ce n'est pas du tout ça avec ma fille c'est la première fois que vous avez votre belle-mère chez vous non ce n'est pas la première fois je l'ai eu au mois de juin et au mois d'août mais son état était moins dégradé voilà d'accord elle a quel âge votre belle-mère elle a 84 ans oui 84 ans donc vous la prenez vous m'avez dit deux mois chacun deux mois chacun oui alors elle a quatre garçons deux filles bon puis comme c'est un petit peu éparpillé sur Paris sur la Seine-et-Marne dans le sud dans le nord elle doit être perdue aussi cette dame voilà c'est peut-être sa façon aussi à elle de marquer un peu sa vous voyez peut-être son je ne sais pas mais je pense comme vous je pense qu'elle doit être un petit peu elle doit être oui parce que ça ne doit pas être simple pour elle deux mois comme ça dans des endroits parce que déjà avec cette maladie d'Alzheimer qui lui fait perdre tous ses repères arriver comme ça dans des endroits vous voyez elle ne doit plus savoir du tout où elle est donc ça doit être assez angoissant pour elle aussi parce que là bon j'entends je réfléchis là un peu à votre mais j'entends que pour vous c'est très lourd mais je me dis je comprends il y a une solidarité familiale qui fait que bon pour les enfants chacun accueille leur mère mais je me dis que pour elle je ne sais pas si c'est finalement une bonne chose parce que déjà c'est compliqué je trouve pour une personne âgée de vivre une personne âgée qui n'aurait pas de pathologie aussi lourde de tous les deux mois faire sa valise comme ça échanger mais alors en plus non voyante et atteinte de maladie d'Alzheimer je me dis qu'elle doit quand même être très perturbée très déstabilisée elle ne sait plus où aller oui oui tout à fait parce que là elle en est enfin tout dépend son degré mais déjà en plus elle est non voyante elle vous reconnaît disons que parfois elle me prend pour sa belle soeur parfois son propre fils aussi parfois elle le prend pour son père pour oui vous voyez oui quand même elle ne sait vraiment plus du tout où elle est qui est là à faire vous n'avez jamais pensé les uns et les autres à trouver une institution spécialisée où elle ait une stabilité bah mon mari lui avec son jeune frère enfin l'avant dernier de ses frères sont d'accord pour la placer mais les autres ne veulent pas pour quelle raison bah je 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 ne sais pas je je n'ai pas compris moi non plus puis on on ne se réunit pas aussi ensemble tous pour en parler ils ont l'impression de ils auraient l'impression de l'abandonner de il y a peut-être d'être des enfants ingrats ou alors il y a une question d'argent c'est surtout ça aussi il y a une question financière voilà oui mais s'ils sont ils sont quand même nombreux peut-être il peut y avoir une aide bah exactement oui mais bon il y en a qui ça vaudrait peut-être enfin parce que tout dépend si c'est un problème financier bon il faudrait c'est à la limite il faudrait voir peut-être que les deux qui sont le plus motivés pourraient se renseigner trouver une structure quand même plus adaptée c'est à dire que ça ne peut pas être une maison classique il faut et puis malheureusement il n'y en a pas partout une structure un peu spécialisée quand même vous voyez bah oui alors il y a eu un plan Alzheimer mais bon il faut que ça se mette en place vous n'avez pas contacté l'association France Alzheimer écoutez moi en tant que en tant que bon c'est ma belle mère oui vous êtes la belle fille vous voilà vous pourriez peut-être dire à votre mari pardon vous pourriez peut-être dire à votre mari France Alzheimer c'est une association donc il pourrait vous renseigner déjà quand on quand j'en discute avec mon mari bon bah lui il parle toujours il parle toujours des autres vous voyez en disant oui bon bah voilà il faut mais comme je vous disais tout à l'heure on ne se réunit pas pour en discuter pour avoir un petit peu le point de vue de chacun oui mais le problème si vous voulez le problème que vous risquez de rencontrer c'est que il y a une évolution dans cette maladie qui fait que beaucoup de personnes alors il y a l'aspect financier évidemment et puis il y a l'aspect moral il y a l'aspect affectif où c'est très compliqué on le voit même dans les couples où souvent jusqu'au bout l'autre conjoint veut garder son épouse son épouse près d'elle parce que c'est un véritable déchirement de dire je vais le confier enfin il y a vraiment le sentiment de l'abandonner parlons clairement de dire ben voilà je dois le placer je ne m'occupe plus de lui je bon mais souvent l'évolution de la maladie fait qu'il n'y a pas d'autre choix parce que la personne peut avoir il peut y avoir des phases d'agressivité notamment dans cette maladie telle que ça devient souvent ingérable par exemple ben oui vous me dites pour l'agressivité figurez-vous que tout à l'heure elle m'a menacée en me disant que si elle tombait sur sa canne qu'elle me fracasserait le nez avec et qu'elle me laissait en sang elle vous l'a dit ça elle me l'a dit oui malheureusement ça fait partie de cette maladie alors c'est pas j'imagine que c'était une dame qui n'était pas agressive lorsqu'elle était bien portante elle avait quelques mots un petit peu qui piquaient on va dire d'accord bon alors mais bon si vous voulez c'est lié à une détérioration quand même neurologique il y a quand même des pulsions très agressives et qui font que souvent l'entourage est obligé de prendre une décision de placement mais pas au début ça dépend du stade de la maladie bon donc ce que ne réalisent pas forcément vos beaux frères et belles soeurs c'est qu'ils pensent que ça va rester en l'état mais voyez déjà entre le mois de juin et aujourd'hui ça a évolué et pas dans le bon sens malheureusement oui donc ils seront peut-être confrontés à cela Rachida oui mais moi j'en parle beaucoup avec mon mari en lui disant que bon c'est pas une maladie qui va en descendant malheureusement oui malheureusement oui bon j'ai ma belle soeur qui pense qu'elle c'est très bien de la garder dans la famille oui mais oui parce que évidemment mais je disais aussi pour votre pour votre belle mère c'est pas forcément c'est pas forcément une bonne chose tous ces changements là comme ça tous les deux mois ça peut être très très perturbant exactement je veux dire déjà une personne âgée comme ça l'a changé enfin tous les deux mois c'est fatigant de repère elle doit s'adapter au rythme de la famille déjà pour une personne qui sera en bonne santé bon mais alors là en plus non voyante vous imaginez et puis alors avec ces problèmes d'Alzheimer alors que dans une structure où elle aurait toujours les mêmes repères les mêmes lieux les mêmes personnes à partir du moment où c'est une structure où elle serait bien oui justement c'est ce que on discute de temps en temps avec une de mes soeurs qui me dit exactement comme vous bon la perte des repères et tout vous voyez je reçois un message là au 72121 code nuit de Lynn qui dit mon mari est atteint de cette maladie et réside actuellement dans une structure adaptée où il a ses repères j'étais usée nous dit Lynn et cela devenait dangereux à la maison oui donc bon c'est vrai que c'est une chose qui est très très compliquée et je comprends je veux bien le comprendre pour les enfants aussi que bon ça doit être difficile oui mais forcément c'est un déchirement c'est très très compliqué il y a beaucoup de culpabilité à dire de placer son parent il y a un message aussi qui arrive là qui dit n'y aurait-il pas peut-être une belle soeur avec qui vous pourriez plus aisément parler de tout cela j'ai une belle soeur la plus jeune elle comprend tout à fait mais celle qui est plus âgée elle ne veut rien entendre oui mais il y en a toujours un qui est plus réticent mais bon parce que bon moi c'est pareil j'ai une décision aussi que je dois prendre par rapport à ma fille qui est handicapée pour la mettre pour la placer dans un foyer parce que là elle rentre tous les jours à la maison mais d'ici d'ici année prochaine bon il faut qu'on prenne une décision alors bon écoutez il y a une réaction Eliane est avec nous au 39-21 donc je vous propose qu'on l'accueille bonsoir Eliane oui bonsoir bonsoir bon bah écoutez voilà je vous appelle parce que moi j'ai été au chômage de longue durée et j'ai fait des gardes de personnes d'Alzheimer en collaboration avec des médecins pour survivre donc il est absolument impensable de comment de trimballer une personne d'une place à l'autre oui c'est impensable c'est ça alors en plus quand on donne des médicaments c'est à heure fixe quand on dit 30 goûts d'un médicament c'est 30 c'est pas 20 et souvent les familles ne veulent pas la mettre c'est 20h c'est pas 20h30 ils se couchent à 22h pas 22h30 moi j'ai vu une dame qui était perturbée rien que parce qu'elle avait passé le week-end chez un fils avec lequel elle ne s'entendait pas tellement et une nuit j'étais menacée d'un couteau par cette dame alors c'était effroyable alors des fois il fallait que je dorme sur le palier enfin je ne dormais pas mais j'attendais qu'elle s'endorme pour pouvoir rentrer dans l'appartement et je devais dormir en travers de la porte mon dieu alors c'était quelque chose absolument effroyable et ça valait en aller en empérant il est je sais que chez une autre personne il y a une fille enfin c'est des gens adorables très respectueux de leur mère mais bien sûr ils ne voulaient pas admettre qu'elle avait la maladie d'Alzheimer et la fille qui était qui vivait en Allemagne est venue passer cinq jours en France alors elle a cessé les médicaments parce qu'elle a dit ma mère elle est très bien bien sûr on s'était cassé la tête à bien la soigner mais à la fin elle était soulagée de partir parce qu'elle leur a fait une rumba pas possible alors nous on l'a récupérée dans un état épouvantable elle avait changé ses habitudes il faut que ça soit vraiment régulier que tout soit je ne sais pas chronométré si vous voulez oui voilà donc ça c'est très important et je pense que c'est très gentil très généreux de la part des enfants mais ce n'est pas une solution viable et oui c'est ça il pense bien faire elle est avec nous elle est en famille mais la déplacer comme ça ça doit être très angoissant non ça c'est ça c'est pire que tout oui il ne réalise pas je crois non il faut qu'il voit toujours les mêmes personnes à la même heure voilà qui est une très grande régularité c'est ce que vous nous dites Eliane tout à fait et moi j'ai vu j'en ai une il y a le médecin qui a donné des médicaments assez dangereux elle m'a dit quand elle revient de chez son fils qu'elle est perturbée vous pouvez passer de trois gouttes à sept gouttes mais pas plus parce que là vous l'envoyez être patresse je peux vous dire que je tremblais parce que des fois avec le compte gouttes on en met un peu plus j'allais vider le verre je le rinçais je l'essuyais je recommençais j'étais vraiment dans tous mes états et ça j'étais obligée de lui faire avaler presque de force parce qu'autrement elle était dans un état épouvantable rien que pour être allée chez un fils parce qu'elle aimait son fils mais ça allait moins bien avec sa belle-fille etc et alors vous parliez de la Croix-Rouge aussi tout à fait parce que ma tante réside dans Lyon et il y avait une maison de retraite tenue par la Croix-Rouge mais qui était excellente alors il y avait deux maisons elle était dans une maison enfin ils étaient 16 c'était pour les gens qui venaient se reposer et d'autre côté il y avait des maisons une plus grande maison avec des personnes plus lourdement handicapées alors je ne sais pas s'ils ont des malades d'Alzheimer mais je sais que c'était environ il y a deux ans ils prenaient 1000 euros par mois voilà alors j'avais indiqué à un monsieur que j'ai croisé qui était vigile je crois enfin ou vigile à la retraite enfin etc il n'y a pas de gros moyens je sais qu'ils prennent des gens de la région parisienne par les assistantes sociales il faut passer par les assistantes sociales ils peuvent demander des aides parce qu'il y avait une toute petite retraite mais l'assistante sociale voulait bien lui procurer des aides d'accord voilà vous voyez il y a Angélique qui a aussi appelé le 3921 pour dire on a vécu la même chose avec ma maman ma soeur avait décidé qu'on la prenne tous les 10 jours donc en alternance et Angélique dit ma mère s'est complètement perturbée au point d'avoir des hallucinations le fait d'être déplacée comme ça continuellement ah non mais ça va aggraver la situation oui je pense que les hallucinations elle en a elle en a parce que là tout à l'heure elle disait à son fils c'est quoi cette âne qui est devant moi c'est sympathique pour le fils je sais qu'il y a une dame elle me parlait de son fils et de son mari qui étaient morts tous les deux elle me disait qu'ils allaient revenir etc mais oui elle doit être très angoissée il y a Linn qui nous renvoie un message au 72121 pour dire cette dame peut bénéficier de l'aide personnalisée d'autonomie selon ses ressources et son degré d'autonomie Linn qui est totalement en accord avec ce que vous nous dites Eliane et puis encore un message qui dit vous devriez quand même songer à la placer dans une structure spécialisée c'est plus facile à gérer pour la famille mais même pour le malade votre belle mère sera certainement moins perturbée alors le subversif maintenant m'envoie des messages en anglais alors franchement déjà parfois c'est compliqué en français alors il me dit peut-être bon je vais traduire vous pourriez prendre un rendez-vous avec un spécialiste pour essayer de convaincre votre mari je crois que ce serait pas mal de rencontrer effectivement un spécialiste oui un neurologue vous voyez ou un oui ce serait une bonne chose ça oui oui un gérontologue peut-être aussi ça serait bien avoir un avis médical ça serait une bonne chose que ça soit un médecin voyez qui explique bon Marie voulait la faire montrer un médecin mais un médecin bon c'est même pas son médecin traitant c'est un médecin qu'on a nous vers chez nous et non non mais il faut voir vraiment il faut voir quelqu'un en gériatrie et qu'il soit spécialisé voyez vraiment ouais vraiment je crois parce que bon voilà un petit peu ce qu'on vous a dit mais ça va être compliqué et en plus bon vous avec votre fille qui a déjà un handicap c'est compliqué bon courage en tout cas Rachida merci merci beaucoup à Eliane et à tous ceux qui ont écrit pour vous mais enfin je crois qu'il faut vraiment merci aussi puis merci beaucoup Eliane de votre intervention et merci beaucoup à Caroline et puis franchement bravo pour votre émission c'est très gentil merci d'y participer au revoir Rachida au revoir toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21 39 21 34 centimes la minute Europe 1 Europe 1 Europe 1 Europe 1